Bonjour à tous les abonnés et à tous les internautes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au grand maître Jonathan Dourerassou. C'est un plaisir de te retrouver. Plaisir partagé. Alors, vous savez que les vidéos sont séquencées entre une question un petit peu personnelle, puis on va s'intéresser à une position issue de la pratique de grand maître de Jonathan. Alors la question un peu personnelle, ça va être, tu es grand maître ? Comment tu as eu ton titre ? Explique-nous la conquête de ton titre. Alors, pour devenir un grand maître, il faut faire ce qu'on appelle les normes de grand maître, donc trois normes de grand maître, et il faut dépasser le classement élo de 2500 élo. Alors, j'avais déjà une norme de grand maître et dépasser le classement de 2500 élo. J'ai pris une pause un petit peu professionnelle, dans quelques mois, pour essayer d'atteindre ce titre. Alors malheureusement, je n'y suis pas arrivé. J'ai réalisé uniquement une norme dans les six mois où j'ai pris une pause. Et six mois après avoir repris un travail, j'ai réalisé ma dernière norme de grand maître. La pause, tu avais fait du bien. Exactement. Alors ce qui est intéressant avec Jonathan, c'est que c'est un grand maître qui n'est pas vraiment professionnel du jeu d'échecs. Ce qui est assez rare. Tu es plutôt comme un semi-pro parce que tu as un travail à côté. Exactement. Je travaille à côté, comme tout le monde, comme la plupart des gens qui nous regardent, probablement. Voilà. Donc Jonathan, il est grand maître d'échecs, mais il a poursuivi ses études. Il a un travail, donc il est inséré dans le milieu professionnel. Tu es également président de club, donc tu oeuvres finalement pour le... Tu sers la cause des échecs. J'essaye, on va dire. Donc c'est un profil assez intéressant. Alors tu parlais des normes de grand maître. Il faut comprendre, donc pour être grand maître, comme tu l'as dit, il faut être 2500 élo. Il faut atteindre ce score. Mais il faut également réussir dans trois tournois des performances intéressantes, ce qu'on appelle des normes, où il faut réaliser un certain nombre de points. Et il faut que dans ce tournoi, il y ait un certain nombre de joueurs titrés grand maître et de grand maître de plusieurs nationalités. Pour que ça soit assez représentatif de l'universalité des échecs. Eh bien, intéressons-nous à cette position maintenant. Une position issue de l'ouverture, toujours issue de la sicilienne Rosso-Limo, je pense. Donc qui apparemment est une ouverture que tu affectionnes. Donc la sicilienne Rosso-Limo, vous savez, c'est quand les blancs jouent E4, les noirs jouent C5 dans l'ouverture. Et puis les noirs vont sortir à un moment donné le calais C6, les blancs sortiront le fou en B5, et le fou en B5 s'échangera contre le cavalier en C6. C'est pour ça qu'il n'y a plus de cavalier noir et qu'il n'y a plus de fou de case blanche. Et que le pion B7 a repris en C6. Voilà un peu le pourquoi des déséquilibres de la position. Et dans cette position, le trait est au blanc. Alors, il n'y a rien de tactique à chercher, il n'y a pas de gain matériel ou de maths à trouver, évidemment, ici. Le jeu n'est pas encore assez développé. Pourtant, il faut déjà comprendre ce que l'on va jouer. Il ne s'agit pas de se développer en tirant au hasard les coups. Il faut essayer de se développer en comprenant la position. Et ça, c'est déjà plus subtil et plus intéressant. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et on se retrouve dans quelques instants pour parler stratégie ensemble. A tout de suite. Alors voilà, Jonathan, dis-nous tout sur cette position. Alors, comme tu l'as dit, on a donné un fou contre un cavalier. En échange, on a un déséquilibre en notre faveur, qui est la structure de pion. Mais là, si on ne fait rien concrètement, les noirs, ils vont jouer E5 et ils vont consolider la structure de pion. Alors, c'est intéressant ce que tu me dis, d'ailleurs. Parce que certains joueurs pourraient vouloir jouer D5 en se servant de l'appui du pion C6. Pourquoi E5 t'attirerait plus que D5 ? Alors, dans un premier temps, E5 m'attire plus parce que ça libère également le fou C8, l'action du fou. Et ça permet de jouer D5 plus tard. En fait, on stoppe surtout l'arrivée du pion D4 et du pion E5 également. D5, c'est un coup tout à fait honnête, il n'y a pas de problème. E5 me paraît juste meilleur, on va dire plus de flexibilité pour les noirs, parce qu'on peut jouer D5 plus tard ou F5. D'ailleurs, moi, je ne suis pas grand maître, je ne suis pas à ton niveau, mais je trouve D5 assez critiquable par rapport à E5. Puisqu'on est dans un rapport matériel où les blancs ont trois pièces légères capables d'engager un combat sur case noire, contre deux seulement pour l'adversaire, le fou de case blanche ne peut pas. Et donc, on a plutôt intérêt à garder le pion D6 et à se consolider avec la poussée E5, à se consolider sur case noire pour priver et le fou des diagonales noires et des cavaliers des cases noires, et libérer ainsi le fou de case blanche. Donc, E5 participe à la consolidation de la structure sur case noire, et on cherchera à frapper sur les cases blanches par la poussée en F5. Alors que si on joue D5, on va affaiblir la case E5 et la défense du pion C5. Donc, effectivement, moi j'aurais plus peur du coup E5. Mais c'est ce que tu me disais, de toute façon. Une fois qu'on a dit que le coup qui nous embêtait côté noir, c'était E5, trouver le coup blanc devient logique. Du coup, si on ne veut pas laisser jouer E5, on joue nous-mêmes. E5 nous-mêmes, pour empêcher le coup noir, donc empêcher la libération du fou C8, mais également ce coup va impacter toute la structure de pion des noirs à l'aile dame. C'est un coup au centre qui va impacter la structure de pion des noirs à l'aile dame. Alors, les noirs ont pris, tu as repris du cavalier, et finalement, pourquoi c'est si dommageable pour la structure de pion des noirs ? Là, il suffit de compter le nombre de pions isolés côté noir. Donc, si on regarde les pions A7, C6, C7, pardon, A7, C6, C5, on a trois pions isolés, dont deux doublés. Et des cases faibles. Et des cases faibles. Des cases faibles, ça va être des cases qui ne peuvent plus être défendues par des pions. Par exemple, la case C4, qui peut être utilisée par un cavalier, qu'elle est A3, qu'elle est C4, des choses comme ça. Donc, effectivement, la structure de pion des noirs est ruinée à l'aile dame. Il n'y a plus de cohésion entre ces pions. Autant le pion D6 pouvait aider à protéger les pions C6 ou C5, autant là, c'est déjà plus possible. Mais n'as-tu pas peur d'un coup comme dame D4 ? Parce qu'après tout, le cavalier, comme la tour, se retrouve sans protection. Il y a un petit piège, où les blancs peuvent jouer un coup qui est assez incroyable. Tu le connais peut-être déjà. et qui permet d'attirer la dame un peu dans un trou pour menacer à la fois de l'enfermer et à la fois d'aller attaquer le roi. Donc le coup ici, c'est fou B2. Fou B2. Incroyable ton coup, là. Oui, c'est... Mais alors, tu donnes le fou. Et qu'est-ce qui se passe sur dame prend fou ? Sur dame prend fou, tu joues le coup cavalier C3. Cavalier C3 et la dame est pratiquement piégée. Et on menace cavalier C4 qui attaque la dame et qui prive la dame de son retrait. Donc là, on menace de gagner la dame. Donc la dame, il faut qu'elle s'extraite rapidement. Voilà. Donc c'est un peu le principe d'initiative. On force les coups noirs. Et là, on a le coup très fort dame F3 qui arrive. Et on attaque à la fois F7 et C6. Ah oui. Dame prend F7, c'est presque une attaque de mate. Et dame prend C6, ça ne va pas faire plaisir non plus avec les fourchettes qui arrivent. D'accord. Donc on a donné le fou, mais derrière, on a une attaque terrible. C'est un guet-apens. C'est un guet-apens. D'accord. Mais ce n'est pas évident, ça. Celui qui ne connaît pas ça, ce n'est pas évident d'oser accepter le coup dame D4. Il faut connaître. Bien sûr. Si on le trouve sur l'échiquier, c'est très dur. Mais peut-être que justement, vous pourrez piéger certains joueurs si vous vous retrouvez dans une position comme ça avec la poussée E5. Prise cavalier prend. Dame D4, vous jouez fou B2. Vous attirez la dame en B2. K et C3 menace K et C4 l'enfermement. Il faut que la dame s'extraite du piège. Et après, dame F3 et l'attaque en F7, en C6. En tout cas, si vous le placez, venez le partager parce que ça nous ferait vraiment très plaisir de voir ça. Voilà. Donc, OK. Ça veut dire que sur K et D5, dame D4 ne marche pas. D'ailleurs, ton adversaire a été chercher une autre fourchette. Il a joué dame D5. Il attaque cavalier et pion G2. Mais là, tu peux gérer. Tu peux jouer K et F3. Non, on peut gérer. Exactement, revenons tranquillement. Et tu gardes toujours une structure de pion supérieure. Quant à la paire de fous de l'adversaire, le problème, c'est que les pions C6 et C5, qui sont des faiblesses structurelles, gênent également l'activité des fous. Vous voyez, le fou ne peut pas jouer sur cette diagonale. Si le fou vient en B7, il sera bloqué par l'autre. Les fous n'arrivent pas trop à s'exprimer dans ce type de structure. L'adversaire a fait D4 échec. Bon, ça attaque ton roi et ça attaque ton pion. Tu as décidé de jouer roi F1. Alors, j'avais deux options. Soit je jouais dame E2 et je donnais le pion C2. Avec l'idée peut-être petit roc. Avec l'idée peut-être petit roc. La tour défend le fou et t'es mieux développée que ton adversaire. Oui. Mais sa structure de pion n'est pas bonne toujours. Voilà. Et ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai trouvé que la position n'était pas assez ouverte pour profiter du pion que j'allais donner. Et donc, j'ai préféré simplement mettre mon roi à l'abri. Bon, c'est pas un roc, mais temporairement. C'est temporaire. Et ensuite, on va consolider la position. On va mettre le roi à l'abri. Et on va être très patient en cette position. Oui, et puis tu vas garder quand même un peu le jeu en main. Parce que le fait que tu n'aies pas joué dame E2 et qu'il n'y ait pas l'échange des dames te permettra d'attaquer la dame avec gain de temps par des coups comme D3 qui libère le fou ou Kdc3 qui attaque la dame. Oui, exactement. Alors, par rapport au dérocage du roi, vous savez, s'il y a fou à 6 échecs, on peut jouer D3. C'est pas un problème. Et puis, on peut parfois sécuriser le roi en plusieurs coups avec des rois G1, H3, roi H2, des choses comme ça. Ça peut parfois arriver et libérer la tour après qui peut revenir au combat. En fait, on va faire un roc artificiel. Ça va nous prendre plus de temps. Mais encore une fois, on n'est pas pressé. On a un avantage de long terme qui est la structure noire, les pions isolés en A7, C6, C5. Et après tout, les noirs n'ont pas un très bon développement non plus. Non plus. Ils ne sont pas capables de tout de suite punir un coup comme roi F1. Donc, les noirs ont joué cavalier F6, D3 comme attendu. Donc, la dame est venue en F5. Et là, cavalier D2. Alors, tu aurais pu aller en C3, mais tu préfères aller en D2. Tu aiguilles peut-être ton cavalier vers la case E4 ou la case C4 peut-être. Alors, la case C4, E4 est une option, mais plutôt C4. Il faut pas oublier ce que Nimzowicz disait. Quand on a infieldless, on bloque, on attaque, on détruit. Donc là, on va faire la première étape. C'est vraiment bloquer. Bloquer les pions. Puis, le cavalier, après, il va doublement s'associer au contrôle de la case E5. Il peut contrôler la case D6 pour que le fou ne s'exprime pas. Il peut parfois rebondir en A5 et attaquer C6. Il y a beaucoup de possibilités. Exactement. Donc, fou E7. D'ailleurs, il n'a pas voulu venir en D6 peut-être à cause d'un coup comme Kf4. Oui, il avait peur de perdre un temps de se faire attaquer. Fou B2. Petit roc. Et dame E2. À part la position de torroi qui interfère dans la liaison des tours, en réalité, toutes les autres pièces sont placées idéalement. Mon fou est très beau en Mb2. Il contrôle toute la diagonale. Et le plus important, c'est qu'il faut garder le contrôle sur les pions de l'aile dame. Donc, contrôler la case C4, contrôler la case A4. Et on peut remarquer que tu as K seul fou, contre deux, mais le tien, il est mieux placé que les deux siens. C'est sûr. Un qui joue fou A6, mais le fou se cogne contre le pion D3 qui est solidement défendu par le pion C2. H3, avec l'idée peut-être de jouer Roi Hg1, Roi H2. Hum, c'est ça. Et... Ouais. Comme tu l'as dit, on prépare un roc artificiel, on n'est pas prêté dans cette position. Il faut vraiment prendre son temps et y aller doucement. Cavalier D5 est joué. Alors, t'en profites. Lui, il veut venir certainement en B4 attaquer C2 ou en F4 attaquer ta dame. Mais du coup, le cavalier ne surveille plus la case E4 et tu peux jouer cavalier E4. Tu contrôles D6 d'ailleurs. Si tu veux mettre ton Roi en G1 en H2, il n'y aura pas fou D6 échec. Cavalier F4 attaque ta dame, donc dame E3. Il revient en D5 et tu viens en E1. Ça, c'est intéressant. La case que tu choisis en E1, c'est pas anodin. Tu ne viens pas en E1 par hasard. Oui, alors je menace discrètement d'aller en A5. Pour avoir un contact avec les faiblesses noires, l'attaque du fou, le pion C5 que tu attaques deux fois, le pion A5, peut-être que le pion C6 pourra être aussi pris possible assez rapidement. Donc, il a joué cavalier B4, il attaque C2, il menace la fourchette quand même. Donc, tu es venu en C3 et toi, tu menaces le mat. Oui, le cavalier E4, attention, il est en l'air. Mais on a un coup devant nous pour pouvoir... Ah, le cavalier E4 est en l'air. Tu as raison. En fait, quand tu joues Dame C3, seul le pion D3 protège le cavalier, mais le fou clou. Oui. Mais seulement s'il fait Dame prend cavalier, il se fait mater. C'est ça. Donc, il ne va pas jouer fou F6 parce que ça va permettre de faire cavalier prend fou F6. Donc, il joue F6. Et là, on a le temps pour protéger notre cavalier en mettant notre roi à l'abri. Tu te déclous et bientôt, Roi H2 pourra arriver et les tours pourront se mettre en liaison. Tour D8. Cavalier G3 chasse la Dame. Bon, il est venu en G6. A3 chasse le cavalier. Tu repousses. Cavalier D5 et Dame A5. Et on va faire une pause sur cette partie parce que vous savez, la partie, elle a été longue. Tu as fini par la gagner en grignotant petit à petit ton adversaire. Mais déjà, on comprend que dans cette position, les blancs sont mieux. Le roi va venir en H2. Les tours seront en liaison. Plus de problème. Et la structure de pion des noirs est très faible. Le fou est attaqué mais derrière, il y a le pion A7. Le pion C5 qui est en danger également. Même si le fou défend, il faut comprendre que Cavalier E4 va arriver. Donc on va attaquer le pion C5. On va attaquer sur la colonne A. Il y a trop de faiblesses. Même le pion C6 peut devenir faible. Et en fait, les pions, tu les as grignotés. Et tu as pris l'avantage. Voilà. Donc cette position, finalement, maintenant, on ne va pas aller plus loin. Donc ça partait d'ici dans l'ouverture. comprendre que les noirs pouvaient jouer E5, se solidifier sur case noire et on vient impacter la structure de noirs. On veut toucher au pion D6 pour essayer qu'il ne puisse pas jouer E5 et de casser la cohésion de sa structure de pion. Mais on a vu un piège, un joli piège quand même. Il fallait être prêt à réagir à ce coup Dame D4. Essayez de vous souvenir d'ailleurs comment on réagit à ce coup. Eh bien, merci Jonathan. Merci. Merci à tous. A bientôt pour de nouvelles aventures. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt